salut les livrets et ben ouais ça y est la chaîne Guillaume se livre à deux ans bon anniversaire bon anniversaire bon anniversaire vous y avez pensé c'est trop gentil oh merci beaucoup ben je finirai plus tard donc ma chaîne youtube à deux ans et en réalité un petit peu plus parce que ma première vidéo date de février 2020 depuis deux ans mon activité principale celle d'écrivain a bien avancé aussi j'ai publié deux romans je travaille sur les deux suivants et puis il y en aura un paquet d'autres après encore si tu suis ma chaîne régulièrement tu es à peu près au courant de tout ça mais je me suis dit que les deux ans c'était une bonne occasion pour synthétiser tout ce qui s'était passé et puis ce qui va venir après oh et puis on va éviter le ton un peu mollasson de certaines des premières vidéos de la chaîne on va faire ça avec un montage épileptique et sur du gros son t'es bien attaché alors c'est parti guillaume grenier est un écrivain après une carrière dans d'autres domaines il se lance officiellement il y a trois ans dans une nouvelle activité auteur écrivain qui pratique à titre amateur depuis ses 13 ans finalise certains de ses romans et publie en table d'écriture de nouveaux et en parallèle parce qu'il aime bien remplir ses journées à prendre de nouveaux métiers il lance en février 2020 la chaîne youtube guillaume se livre et ouais février 2020 c'était une autre époque c'est marrant en y repensant c'était juste avant tout ce bordel avec l'arrivée du cours succès est presque immédiat un d'abonnés puis deux la course à la gloire est lancée pourtant guillaume grenier décide à l'inverse de la tendance actuelle de ne pas se vautrer dans la facilité le sensationnel et le putaclic pas de bulles hebdomadaires au format marketé surfant sur l'actualité sous forme de leçon d'écriture de critiques de cinéma amateur le coaching de vie non au lieu de ça guillaume grenier décide d'une chose faire ce qu'il souhaite au rythme où il le veut et où il le peut mais surtout décide de créer du contenu intéressant soigné bien écrit avec du fond on apprend quelque chose à chaque vidéo à l'inverse de la tendance actuelle en effet on arrête le délire de parler à la troisième personne et ce ton un peu mégalo là aussi la première année je tourne et produit 37 épisodes gsl ainsi que quelques extras je veux créer mes réseaux sociaux la seconde année les vidéos sont plus rares mais plus longues plus travaillé plus ambitieuse culminant avec le méga épisode gsl 42 consacré au dernier james bond d'une durée frôlant celle du film le contenu de la chaîne est éclectique entre les vidéos fil rouge où je parle de mes projets et livre quelques-unes de mes pensées vidéos où je parle de langue française et où l'on révise quelques mots au sens parfois mal maîtrisé et puis celle où je t'invite au coureur de mon processus d'écriture et de création c'est même le slogan de la chaîne en te partageant mes séances d'écriture ou en analysant mes textes parfois avec un autre écrivain depuis sa création sont apparus sur ma chaîne un tas de formats d'autres types de vidéos différentes et complémentaires il y a eu des courts métrages un format étalé sur tout un été où je t'ai parlé de certains livres et de leurs adaptations au cinéma il y a aussi eu des vidéos pour accompagner la sortie de mes romans dans l'épisode 43 je l'ai souhaité la bonne année à la manière what the cut dans le 44 j'ai tourné deux courts métrages crossover avec la chaîne on s'en vannes qui raconte une même histoire mais de deux points de vue différents dans l'épisode 38 à 40 tu es parlé de comment se passe l'écriture d'un scénario hollywood de nos jours allez voir si c'est pas déjà fait tu vas apprendre des trucs tout en rigolant de même avec l'épisode 42 consacré à james monde n'ai pas peur de la durée je n'ai eu que d'excellents retours je suis particulièrement fier de celle ci et en vrai il est très intéressant que tu aimes james monde ou pas ah ouais et j'ai aussi participé à trois lives youtube avec anthony pazzona sur la chaîne de dirty tommy consacré à james bond on assurait plus de six heures de live sur youtube répartis sur trois soirées et consacré aux 24 premiers films de la saga leurs diffusions sont plus disponibles mais à l'époque elles ont été vues plus de 15 mille fois chacune c'était une top expérience à rééditer peut-être une chose est sûre en deux ans j'ai beaucoup progressé j'ai appris à tourner des images cadrer à éclairer apprendre du bon son à le traiter de mieux en mieux un moment j'ai commencé à intégrer des illustrations des vidéos des sons pour agrémenter mes vidéos sur l'épisode 41 fictions a donné le droit d'utiliser sa musique pour illustrer une méthode parmi d'autres pour trouver l'inspiration et se lancer dans l'écriture d'une oeuvre et j'ai aussi fait de gros progrès en montage en termes de rythme de mixage de mastering d'effets sonores je commence même à caler quelques effets spéciaux et puis j'ai aussi progressé en actora en diction en énergie oserais-je dire bref je suis devenu un grand artiste un grand vidéaste enfin un vidéaste honnête je veux dire je vais pas me la péter mais est-ce que c'était un petit peu trop disons que c'était énergique quoi mais c'est bien ça a parfaitement résumé ces deux dernières années merci avec plaisir bon bah on va passer à la deuxième partie en un chouïa moins énergique mais roman je te le dis ici bien fort les vidéos et la chaîne c'est très sympa et ça m'apporte plein de choses mais c'est pas ma priorité mon activité principale centrale fondamentale c'est l'écriture ce sont mes livres les romans et en deux ans il s'est passé beaucoup de choses de ce côté là aussi en décembre 2020 j'ai auto publié mon premier roman qui est chez les fines pour lequel j'ai eu d'excellents retours de même en juillet 2021 lorsque j'ai sorti le geste de roland co écrit avec pierre le néchet nous avons eu d'excellents retours qualitatifs qui me confortent chaque jour dans l'idée que j'ai fait le bon choix en me lançant dans cette activité pleinement pour l'instant je suis auto publié j'ai pas d'accord avec de maisons d'édition pour mes projets passés ou à venir ça pourra changer actuellement je travaille sur mes troisième et quatrième roman c'est un peu la course je sais pas lequel sortira en premier l'un d'entre eux est co écrit avec pierre le néchet il s'agira d'un premier tome racontant la conquête spatiale de a à z et qui se nomme pas de ce monde encore une fois une oeuvre humoristique mais pas que le premier roman se passe environ de nos jours et son titre de travail est en voiture pour la lune ou un truc comme ça quant à l'autre roman sur lequel je suis en train de travailler il est massif ambitieux sombre violent implacable il s'appelle le roman noir et il raconte l'histoire de elle et de lui non pas de nom c'est leur nom leur histoire à elle et lui donc de leurs 6 ans à leurs 24 ans raconté sous forme de tranche de vie dans un ordre bien particulier je me répète c'est massif ambitieux sombre violent perso j'ai assez hâte de pouvoir le lire quoi pour info au rappel mes livres sont disponibles à la commande sur amazon ça vous gêne contactez directement et on se débrouille et on les trouve aussi dans quelques librairies notamment dans le sud ouest de la france pour l'instant je ne vends pas du tout assez de bouquins pour assurer ma retraite loin de là mais c'est le jeu en auto-édition les choses se font progressivement faut pas espérer et percer avant d'avoir sorti au moins cinq livres d'ailleurs quand j'aurai sorti le 3 et le 4e j'en serai plus très loin et justement fort à propos sans aucune transition passons à notre dernière partie la suite il ya plein de choses dans les cuillots concernant l'écriture d'abord la liste est longue on est parti pour sortir régulièrement un nouveau tome de pas de ce monde avec pierre le necet idéalement tous les ans ou quelque chose comme ça on a en tête les grandes lignes du scénario global et même quelques parties déjà écrites pour les tomes 2 3 4 5 et même au delà bref on sait très bien où on va et bon pour vous ça fera de la lecture avec pierre on a également évoqué l'idée un peu folle cela fera peut-être bon dire certains qui ont lu le livre de se replonger un jour dans l'univers du geste de roland soit sous forme de suite soit autre chose j'en dis pas plus c'est assez surprenant même pour nous on pensait que ce livre c'était un one shot qui se tenait en lui même mais bon voilà c'est pas notre faute on a plein d'idées qui gerbe qui pop tout le temps alors faut voir peut-être un jour puis donc de l'autre côté il ya mes livres personnels ce que j'écris seul je vais prendre deux minutes pour dresser la liste des projets qui attendent patiemment derrière la porte que le roman noir soit terminé il ya d'abord l'hydre dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos l'idée étant de partager toutes les étapes de la création d'un roman depuis le jour où l'idée de base apparaît jusqu'à la rédaction finale du manuscrit voire au delà il ya déjà eu quatre vidéos sur le roman sur les premières étapes j'ai même commencé à écrire le livre et puis bah je me suis retrouvé bloqué des choses qui fonctionnent pas encore au niveau de la conception justement c'est assez marrant je me suis débloqué il ya quelques jours à peine grâce à une idée qui m'a été soufflé et qui va je pense permettre que le livre fonctionne du coup il ya plus qu'à s'y remettre mais quand est-ce que le livre ce sera mon roman numéro 5 pas sûr parce qu'il ya la terre de l'oubli aussi la terre de l'oubli c'est un long cycle dont j'ai déjà également parlé sur cette chaîne la toute première version du tome 1 a été terminée il ya 26 ans et elle m'a servi au fil de ma vie d'écrivain amateur à force de réécriture consécutive à progresser à me forger en tant qu'écrivain jusqu'à me sentir prêt bon tout ça c'est bien d'où ce homme c'est super il s'agirait de commencer par sortir le premier surtout qui demande pas beaucoup de travail pour pouvoir être publié dans sa version définitive mais il ya d'autres projets à commencer par cette histoire de procès que j'ai envie de décrire enfin contient en plus des personnages qu'on retrouvera dans d'autres de mes romans consciemment l'histoire se concentrera sur un petit groupe de civils un peu particulier qui s'occupe de juger personnellement ceux qui échappent à la justice traditionnelle la justice de nos pays c'est un vieux projet de roman mais franchement c'est très très actuel et ça demande très fort à être écrit quoi allez encore un autre projet qui pousse fort à la porte une trilogie sous forme de relecture du mythe de l'atlantide oh puis et aussi cette vieille idée qui trotte une sorte d'essai autour de l'être humain qui s'appelle les gens sont laids bref tu l'as compris j'ai de quoi écrire pour quelques temps surtout que j'ai pas mal d'idées pour ma chaîne youtube aussi déjà à sortir la vidéo qui a tué james bond pour clôturer le sujet de james bond une bonne fois pour toutes mais aussi pour parler de ce phénomène actuel qui consiste à tuer les icônes de cinéma pour faire de l'argent facile j'ai aussi envie de faire une sorte de déclaration d'amour géante wachowski parler de la quadrilogie matrix bien sûr mais pas que ce sera sûrement une longue vidéo j'ai aussi envie d'écrire un titre de rap de faire une salutation au soleil vous parlez d'argot javanais de haïkou comment observer le monde et trouver l'inspiration j'ai envie de sortir des versions audio de mes romans et j'ai aussi un gros gros projet sorte de making of sur la création de qui est chez nefin puis j'ai aussi envie d'inviter de plus d'inviter sur ma chaîne je vais lancer le format le café des amis pour aller à la rencontre d'autres auteurs d'autres artistes échanger avec eux autour d'une processus de création de ce qu'il implique c'est évidemment je vais continuer à sortir à l'envie d'autres épisodes courts métrages par exemple aussi des formats plus facile et rapide à tourner et à monter comme des conseils de films de livres de pd je vais également continuer à analyser pourquoi certaines œuvres sont bien écrites et d'autres pas y compris les miennes et puis j'ai aussi beaucoup apprécié l'expérience live sur youtube j'ai aimé l'exercice du live le format permet d'échanger avec d'autres de prendre plus de temps pour décortiquer certains sujets en profondeur dit pourquoi pas des live podcast à voir ma nouvelle activité est vraiment bien lancé j'ai mes réseaux sociaux professionnels chaque jour le bouche à oreille fonctionne et des lecteurs lisent mes livres les gens s'abonnent à ma chaîne et regardent mes vidéos je sais on habite dans un monde où la patience ça existe plus on recherche des résultats rapides immédiats quitte à verser dans le médiocre dans la tricherie mais bon qu'est-ce que vous voulez je fais pas les choses comme ça le succès commercial s'il doit venir il viendra en attendant ça t'empêche pas de me donner un coup de pouce tu peux mettre un petit like sous ma vidéo écrire un commentaire mettre des critiques sur amazon ou sur sens critique parler de moi autour de toi acheter mes romans les lire les prêter je te promets ce sont de très bons livres et de toute façon millions d'abonnés ou pas millions d'exemplaires vendus ou pas auto-édition ou pas boulot alimentaire en parallèle ou pas je continuerai à écrire à publier mes livres et à t'en parler sur cette chaîne tout simplement allez bah je crois que j'ai bien parlé je vais m'arrêter là merci à toi si tu m'as écouté jusque là big up les mots de la fin amour paix et création et bisous faut vraiment que j'arrête de fumer que j'en prenne le sport au oh on on